Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo story time c'est une vidéo que perso j'ai jamais fait sur ma chaîne, c'est pas du tout mon style en fait j'aime bien en regarder, des fois je trouve ça marrant mais là pour le coup je ris jaune et je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi et en fait ce que je voudrais c'est que vraiment cette vidéo puisse faire aussi un peu office de prévention si je puis dire, notamment quand vous achetez des produits de luxe d'occasion sur des sites de seconde main parce que ce qui m'est arrivé, clairement ça peut arriver à tout le monde moi je me considère pas comme une professionnelle du luxe, à marquinerie tout, pas du tout je suis quelqu'un comme vous qui se documente beaucoup parce que j'adore ça mais je suis pas une pro, cependant il y a quand même des pièges qu'on peut éviter et l'arnaque dont j'ai été victime on va dire, j'aurais pu clairement l'éviter donc tout est de ma faute, donc je voulais vous raconter un peu cette story time et vous dire tout simplement quelles sont les erreurs que j'ai fait je me suis fait avoir aussi bien sûr mais clairement je endosse toute la responsabilité de cette histoire et je m'en veux beaucoup 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 à moi-même parce que ça aurait pu être évité mille fois de façon très simple donc voilà je prends ma responsabilité aujourd'hui je vais pas vous mentir, au tout début de cette histoire j'avais clairement, j'avais honte et je me suis dit je crois que tu vas même pas en parler parce que tu fais des vidéos luxe et tout et t'arrives quand même à te faire avoir mais tout est une question de contexte donc voilà je vais partager cette story time avec vous je vais vous raconter ce qui s'est passé et j'espère que du coup ça pourra vous être utile par la suite on va commencer tout de suite, c'est parti alors, bon comme vous le savez j'aime bien acheter des sacs de luxe de seconde main notamment pour les rénover, voilà en ce moment je me suis un peu lancée dans ça, c'est sympa j'ai notamment fait la rénovation du coup je vous l'avais montré de ce sac Prada et en fait ce qui s'est passé c'est que je l'ai montré à ma soeur et tout elle l'a vu plusieurs fois d'ailleurs et comme ça au détour d'une conversation elle me dit ah j'aimerais trop en avoir un et que tu me le rénoves en gros et on approchait de décembre donc de Noël et moi ma soeur c'est ma soeur en fait donc dès qu'elle dit quelque chose ou qu'elle veut quelque chose je me plie en quatre en fait pour lui faire plaisir et donc je lui ai dit ah bah super écoute on peut me chercher comme ça je t'en rénove un si une rénovation est nécessaire et tu l'auras pour Noël comme ça j'avais déjà prévu tes cadeaux mais peu importe donc moi je suis quelqu'un dans la vie qui est assez fonceur donc en fait quand il y a quelque chose c'est tout de suite je repousse jamais les choses donc elle me dit ça le samedi donc bon le samedi soir j'étais un peu occupée mais dès le dimanche j'ai commencé à chercher sur une tête des modèles etc elle lui en a envoyé donc elle voulait soit un Prada qui était un petit peu similaire au mien pour pouvoir mettre ses courses en ordi pour la fac soit un Balenciaga Style City donc l'un ou l'autre mais je pense que voilà elle était plus penchée sur le caba un peu Prada elle avait adoré donc je lui ai envoyé plein d'annonces que j'ai trouvées on a finalement trouvé un qui lui plaisait donc il y a un petit peu la même forme que le mien sauf que c'est un sac obo donc avec une seule anse il y avait des petites accroches, des petits anneaux métalliques voilà c'était un peu un crush donc ce sac était top et il était taché mais ce qui n'était pas un problème vu qu'on allait le teindre en noir de toute façon en plus je me suis dit c'est super on va pouvoir le faire ensemble ça nous fait une activité avant les fêtes et tout parce que mine de rien on se voit pas beaucoup parce qu'on n'habite plus dans la même région etc donc voilà c'était aussi un petit moment avant les fêtes donc ce qui s'est passé donc j'ai vu ce sac il était à 100€ donc comme d'habitude moi je regarde il y avait des photos mais sans plus la fille avait des évaluations sans plus je vous invite à regarder ma vidéo si vous voulez des conseils pour acheter du luxe notamment sur Vinted j'ai appliqué absolument aucun de ces conseils bien évidemment donc je repère ce sac j'envoie un message en fin d'après-midi à la vendeuse bonjour est-ce que le sac est toujours dispo et je me suis dit vas-y tu vas direct tenter de négocier le prix à 80€ au lieu de 100€ je savais que c'était abusé mais je me dis sur un malentendu ça peut passer donc je lui envoie un message et je comptais bien évidemment lui demander surtout un peu voilà où elle l'avait acheté et des photos zoom notamment du fameux petit logo Prada qu'il y a devant donc qui est ici sur mon sac et ça rien qu'en fait elle m'aurait envoyé ses photos j'aurais vu que c'était un faux tout de suite mais bon ça s'est pas du tout passé comme ça donc comme je vous le disais en plus quand c'est pas pour moi je fais encore les choses mille fois mieux j'ai vraiment envie de faire plaisir à la personne donc j'envoie ce message voilà dans l'après-midi donc elle me répond pas elle me répond pas elle me répond pas ça aussi franchement ça me fatigue un peu surtout qu'on était dimanche enfin tu peux être occupée mais bref donc elle me répond pas elle me répond pas je dis bon ok ça va laisser passer elle me répond à 23h donc c'était assez tard je me suis pas très bien parce que je regardais la tête on était en train de regarder un film de science-fiction sur les requins oui j'adore ce genre de trucs et la vendeuse me répond oui quelqu'un m'a fait une autre offre à 90€ elle me répond que ça elle veut pas discuter elle veut pas m'envoyer d'autres photos enfin voilà elle me répond juste ça et là dans ma tête je dis purée c'est le crush de Clara donc de ma soeur ça serait dommage qu'il me passe sous le nez donc là en fait je me suis laissée mettre la pression par la vendeuse qui me dit j'ai quelqu'un d'autre qui me fait une offre s'il faut c'est même pas vrai et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas faire en tout cas quand vous avez pas toutes les informations à votre possession pour vérifier l'authenticité d'un sac vous discutez un peu avec la vendeuse et tout mais n'achetez pas vraiment je sais que vous avez à avoir l'impression que la pièce va vous passer sous le nez et c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé mais c'est très imprudent et rien que là ça a été vraiment ma faute ma première faute donc qu'est-ce qui s'est passé je lui ai écrit direct je lui ai dit moi je vous le prends à 95 et là je me suis dit vas-y laisse tomber 100€ c'est déjà bien je suis partie dans la chambre je me suis levée d'un coup du lit mon copain il me dit tu fais quoi j'ai attrapé ma carte bleue et j'ai acheté le sac direct voilà c'est tout donc j'ai pas du tout eu le temps de demander d'autres photos de toute façon elle était pas très causante j'ai envie de vous dire ça aussi les acheteuses qui sont pas très causantes et compagnie enfin moi je déconseille franchement ça me fatigue surtout quand vous achetez des pièces de luxe le minimum c'est d'avoir quelqu'un un peu aimable en face de vous alors je dis pas on fait pas copine copine mais voilà un minimum de services et de réponses claires et honnêtes surtout donc j'achète le sac j'achète le sac pas de message pas de retour pas merci pour votre achat rien en fait déjà la relation client vous dire que j'ai vu avec la vendeuse ne satisfaisait pas du tout donc pas de message j'attends le lendemain toujours rien pas de message pas d'envoi là je commence un peu à m'énerver parce que encore une fois j'achète une pièce de luxe c'est bon tu peux au moins me dire je sais pas quand est-ce que tu vas envoyer le colis ou quoi en fait donc déjà là ça a commencé à m'énerver et dans ma tête déjà j'allais même pas lui mettre 5 étoiles d'évaluation parce que je trouve que c'est pas normal donc je laisse passer 24h je me dis tu vas pas faire ta relou moi je suis un peu impulsive en fait comme nana vous l'avez vu donc j'attends je laisse passer tout le lundi et le mardi matin je me lève de mauvaise humeur parce que j'avais pas bien dormi donc je lui envoie un message mais j'ai resté très polie je lui ai dit bonjour quand est-ce que vous pensez pouvoir envoyer le sac en fait et là elle me laisse en vue toute la journée elle me répond pas elle me répond que le lendemain le mercredi je crois soir en disant désolée j'ai eu des soucis je vous l'envoie bientôt ok on a tous des soucis on peut avoir tous des imprévus enfin moi je suis quelqu'un de très je regarde mon il y a Evie qui est sur le côté mon chat moi je suis quelqu'un d'hyper compréhensif avec ça il y a zéro problème on a tous une vie mais ça prend deux secondes de me laisser en vue en plus sur l'inted on peut voir les heures de connexion des utilisateurs donc je voyais bien qu'elle se connectait qu'elle me laissait en vue enfin bref déjà ça m'a cassé donc enfin elle se décide à envoyer le sac je vais le chercher je sais plus quand c'était en plus quel jour bref tout la pluie et tout je me dépêche là je rentre chez moi je déballe le carton c'était très mal emballé le carton était trop petit donc elle avait fait du bricolage avec des poches plastiques Louis Vuitton mais faux de chez faux moi j'ai des tote bag Louis Vuitton mais là c'était vraiment il y avait zéro doute c'était du truc en papier déjà je trouve c'est bizarre je dis putain elle m'emballe ça dans des faux tote bag Louis Vuitton bon comme elle m'a très bien répondu après ça c'était juste pour l'emballage si t'as des faux tote bag Louis Vuitton déjà c'est un peu curieux quand même en personne j'ai pas de faux tote bag de sac de vuc chez moi bref donc déjà je fais ah ouais bizarre là du coup j'enlève le sac tote bag et là je touche le sac je fais oh putain c'est du simili c'était pas du cuir donc déjà voilà je vois le logo assez loin parce qu'il était sur la table moi je suis super mieux à penser en mes lunettes et même de loin je fais oh putain je suis désolée d'être vulgaire mais on me dit beaucoup putain à tous et je fais oh non et là je rapproche le logo de mes yeux je fais oh non c'est un faux je l'ai vu tout de suite donc je suis vite allée ici dans mon bureau j'ai comparé avec l'autre Prada et j'ai fait c'est mort donc plusieurs points de contrôle qui m'ont permis de vérifier du coup ça bon déjà le simili cuir en général ça tombe pas c'était vraiment du plastique donc de toute façon j'aurais même pas pu le teindre le logo Prada en fait sur les logos Prada vous avez des petites choses spécifiques notamment le R est un petit peu coupé je sais pas comment vous expliquer mais je vous mettrai des images ici le A et une patte plus longue il faut qu'il soit parfaitement aligné là c'était pas le cas le logo était oxydé le R était enfin tout était fake ça se voyait vraiment beaucoup à l'intérieur du sac il y avait même pas de numéro de série dans celui-ci il y a un petit morceau de cuir au fond du sac avec un numéro de série alors certes ça ça peut être copié mais là ils avaient même pas pris la peine de le copier pourtant l'intérieur était le logo des Prada comme le mien a assez bien fait pour l'intérieur sur les rivets il n'y avait pas de logo Prada j'ai envie de vous dire heureusement que j'ai l'oeil que je m'informe un minimum et que j'avais aussi celui-ci vous voyez là sur les rivets il y a écrit Prada enfin rien n'était pareil les fermetures éclaires pareil c'était pas du tout écrit voilà de la même façon là c'est grossier vous allez pas voir mais en gros j'ai vérifié tout ça et j'ai dit bon ben tu t'es fait avoir ma vieille donc là j'étais dans une colère je suis lion signe astro lion alors vraiment je suis quelqu'un d'hyper impulsive et j'étais dans une colère noire mais vraiment horrible donc du coup j'ai même pas plus le temps de me calmer en fait j'ai envoyé un message à la vendeuse et en fait j'ai vraiment secoué j'ai envoyé plusieurs messages j'ai même dit là par contre vous allez pas mettre 3 jours pour me répondre en fait on va régler le problème mais très rapidement donc je pense que j'ai été un peu pas hyper sympa mais là il fallait vraiment que je la secoue donc elle m'a répondu ouais au bout d'une heure là pour le coup elle était sur son téléphone comme par hasard donc voilà les échanges au début n'étaient pas hyper top en plus elle me met mot à mot je vais vous mettre les captures d'écran ce sac n'est pas une contrefaçon non mais alors la chérie et là j'ai vu rouge j'ai dit la chérie je crois que déjà t'es mal tombée avec moi mais j'ai envie de dire en fait j'ai presque je suis presque contente d'avoir eu moi à acheter ce sac parce que ça a évité peut-être à quelqu'un d'autre de se faire arnaquer j'essaie de me consoler comme ça donc elle nie elle dit qu'elle l'a acheté dans un dépauvant dans lequel elle a l'habitude d'acheter des sacs ouais alors à ce moment là c'est dépauvante aussi qui arnaque je mets pas en cause sa parole peut-être qu'elle s'est fait arnaquer j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent assez bien en contrefaçon qui m'ont dit mais Clémence j'ai regardé son dressing tous les sacs qu'elle a en quasi sont des faux donc soit elle se fournit vraiment dans un dépauvante qui lui fournit des faux sacs soit enfin je sais pas si elle est consciente de ce qu'elle fait ou pas honnêtement c'est pas à moi de remettre en cause sa bonne foi mais franchement c'était abusé donc du coup qu'est-ce qui se passe quand c'est ça moi j'ai jamais fait de litige sur Vinted moi ça fait 10 ans que je vends sur internet je crois que j'ai jamais eu un seul problème un seul coli volé rien jamais de problème jusqu'à présent donc du coup pour régler ça ça peut peut-être aussi vous intéresser si ça vous arrive donc déjà quand vous êtes sur votre vente Vinted vous signalez qu'il y a un problème ensuite moi parallèlement à ça j'ai regardé comment ça se passait sur Vinted j'ai écrit directement au service client pour dénoncer une contrefaçon j'ai envoyé des photos du sac pour preuve de contrefaçon donc comme je vous dis le logo les rivets j'ai justifié et puis quand bien même en fait j'en veux pas tant ça que j'allais pas le garder c'était hors de question que je le garde de toute façon donc du coup Vinted analyse votre demande ils sont quand même assez réactifs parce que j'ai quand même eu des réponses dans la journée très rapidement ce qui m'a beaucoup étonnée donc d'un côté j'étais plutôt contente parallèlement à ça je parlais avec la vendeuse qui me dit bon bah pas de problème vous pouvez me le renvoyer mais moi j'avais zéro confiance donc je voulais vraiment quand même passer par le litige Vinted à côté de notre conversation pour que eux soient aussi au courant donc finalement ils ont pris une décision alors il y en a pas mal d'entre vous qui m'avaient dit moi ça m'est arrivé et j'ai pas dû à renvoyer l'article parce que vu que c'est une contrefaçon normalement il devrait être détruit et surtout qu'elle aurait pu le remettre en vente en fait totalement moi j'ai pas eu cette chance du coup j'ai dû renvoyer l'article et quand c'est ça c'est au frais de l'acheteur voilà donc ça je trouve ça très très limite sauf si vous m'étiez d'accord avec le vendeur pour qu'il paye les frais très honnêtement j'avais pas envie de discuter davantage avec cette personne je me suis dit tant pis tu vas payer 6-7 balles en plus elle habite en Belgique donc c'était plus cher par mondial relais tu vas le renvoyer c'est pas très grave en fait ce qui m'embêtait le plus c'était la déception que pouvait avoir ma soeur par rapport à ça le fait que peut-être elle soit mise dans l'embarras par rapport au fait que du coup c'était mon argent etc c'est moi qui ai eu les problèmes ça ça me dérangeait beaucoup qu'elle puisse pas avoir aussi ce qu'elle voulait etc c'est hyper frustrant mais bon donc du coup j'ai suivi les consignes de Vintaine donc j'ai renvoyé le sac à mes frais donc quand c'est comme ça vous devez envoyer des photos du colis donc moi c'est tombé j'ai fait des photos du colis ouvert, fermé j'ai fait une vidéo quand je ferme le colis que je mets le scotch enfin voilà là il y avait pas moyen il y avait pas moyen de dire que je l'avais pas envoyé donc j'ai fait un bon mondial relais de mon côté oui par contre je lui ai dit je vous l'envoie pas par la poste parce que France-Belgique ça va me coûter mon bon donc on fait mondial relais je lui ai pas trop laissé le choix du coup je lui ai renvoyé le colis qui a mis 1000 ans à arriver tant qu'elle le récupère et tout bon bref donc une fois que ça a été fait dès que j'ai envoyé le colis j'ai envoyé le numéro de suivi à Vinted et vous inquiétez pas que j'ai regardé tous les jours où on mettait le colis et le jour même où j'ai vu qu'il était un peu en relais j'ai envoyé un message à la fille je lui ai dit le colis est arrivé merci d'aller le récupérer donc elle l'a récupéré le jour même je pense que je lui ai mis un peu la pression aussi c'est normal cela du coup a déclenché le remboursement donc par contre on est remboursé au bout de une semaine donc c'est super long en gros cette histoire ça m'a pris sur 3 semaines le temps de là où j'achète le colis à ce que je suis remboursée va être 3-4 semaines parce qu'en plus la fille n'était pas réactive du tout donc laissez tomber super long comme processus donc j'ai récupéré mes 100 euros même si j'ai dû investir en plus les frais de port en fait on est super perdant quand on est acheteur sur Vinted il faut le savoir bon là heureusement de toute façon ils n'ont pas donné raison à la vendeuse parce qu'il n'y avait aucune raison mais voilà tous les frais annexes les frais de retour sont à votre charge donc je trouve ça un peu compliqué dans ce cas là je trouve ça très compliqué et je trouve que c'est pas normal qu'ils débitent pas les frais de retour sur le compte de la vendeuse parce que c'est surtout en cas de contrefaçon en fait parce que c'est elle qui a vendu une contrefaçon mais c'est moi qui ai payé les frais bon c'est pas grave donc voilà comment ça s'est passé donc finalement tout est bien qui finit bien après je vais pas vous mentir j'ai perdu ça m'a fait perdre du temps moi c'est quelque chose que je déteste comme je vous dis moi je suis vraiment dans l'action en fait je suis pas du tout à perdre de temps faire les allers-retours au point relais enfin tout ça c'est fatigant ça m'a aussi pris de l'énergie parce que le jour où je me suis rendu compte c'était à contrefaçon j'étais folle toute la journée enfin j'étais vraiment en colère en fait donc c'est pas très cool la leçon que j'ai envie que vous reteniez de cette histoire et que je retiens moi-même c'est ne pas se précipiter ne pas faire comme moi enfin vraiment je comprends pas comment j'ai pu faire cette erreur comme je vous l'ai dit c'est parce que c'était pas pour moi et j'avais tellement envie de faire plaisir à ma soeur ça aurait été pour moi j'aurais jamais fait ça et je me serais pas laissée mettre la pression par une vendeuse disons sur internet j'ai jamais fait ça à mes acheteuses bon après si elles demandent peut-être je peux dire il y a plusieurs personnes dessus voilà mais jamais je mets la pression en disant je vais me vendre à quelqu'un d'autre donc vraiment ne vous laissez pas avoir faites les vérifications nécessaires si vous avez un doute il n'y a pas de doute clairement et ce que je vous conseille aussi c'est que quand vous avez un sac en vue regardez sur Google comment reconnaître une contrefaçon Prada Louis Vuitton et tout et vous aurez plein d'astuces moi c'est comme ça que je fais comme je vous dis je suis comme vous j'ai pas été formée je m'autoforme je me documente je suis pas professionnelle donc ça peut arriver mais vraiment regardez comme ça les articles il y en a plein sur chaque marque qui peuvent vous donner les points de contrôle sur les logos sur les coutures etc et vraiment ça vous aide et là vous allez voir qu'il y a énormément de contrefaçons surtout sur l'Intel donc moi j'adore l'Intel vous savez j'aime beaucoup acheter les sacs pas chers pour les rénover et tout mais clairement acheter de l'eau la contrefaçon il n'y a aucun intérêt pour moi c'est pas ce que je veux et c'est pas ce que je veux acheter et surtout pas à 100 euros à son sac en plus vous auriez vu la qualité du plastique enfin du similicure autant il y a des simili de bonne qualité mais alors là c'était digne même pas de Primark c'était du plastique en plus j'ai failli le lui détacher avant de partir s'il y avait du coup l'attache sur le similume je me suis dit pas mon problème vous voyez je suis tellement dans le sens du détail j'avais trop envie et tout mais je me suis dit non non laisse tomber tu touches pas donc j'ai eu de la chance que tout se soit bien terminé et aussi d'être quelqu'un d'assez déterminé et d'assez réactive pour pouvoir faire les choses directement de lui avoir mis un petit peu de pression alors je sais c'est pas bien c'est pas de la méchanceté elle dit que je suis un peu méchante dans ses messages mais non je trouve que c'est tout à fait normal mais de secouer un peu les gens comme ça ça va aussi accélérer le truc parce que vous pouvez faire face à des gens de mauvaise foi et qui vont vraiment vous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas que vous ayez votre remboursement donc Vinted c'est quand même assez limité au niveau de la protection des acheteurs et des vendeurs faut quand même le savoir c'est pas vraiment de plateforme en France y'a pas de service client même si là je suis hyper satisfaite parce qu'ils ont répondu à mes demandes et si vraiment vous voulez acheter des pièces des grosses pièces par exemple un sac Chanel je vous conseille beaucoup plus de vous diriger vers vestiaire collective et vide racing je vois des Chanel sur Vinted à 3000€ je me dis mais qui peut passer par Vinted pour mettre 3000€ dans un sac ? moi perso non je le fais vraiment pour des pièces pas chères et j'ai fait des superbes affaires dont je suis très contente mais voilà ça c'est aussi le il y a aussi le risque bon j'espère que cette story time vous a plu je sais pas si ça vous a plu et je sais même pas si ça m'a plu de tourner ça mais il fallait que je partage cette expérience avec vous parce que je traite du sujet je ne pouvais pas vraiment ne pas la partager comme je vous l'ai dit en début de vidéo j'assume toute la responsabilité de cette arnaque de cette faute enfin c'est moi qui étais négligente pour le coup et qui me suis laissée mettre la pression et qui a pas fait les contrôles nécessaires donc voilà tant pis pour moi mais tant mieux pour moi que j'ai pu être remboursée j'ai envie de vous dire encore heureux je vais pas afficher son pseudo dans cette vidéo parce que c'est pas mon rôle de faire ça je suis pas là pour faire la dénonciation je vous parle de mon expérience c'est pas envers cette personne que j'ai quelque chose de particulier c'est envers tous les gens qui arnaquent les autres à vrai dire ça dommage donc faites super gaffe quand vous faites vos achats soyez vraiment sûr de vous et si vous avez un doute passez plutôt vers des plateformes comme je vous dis plus sécurisées comme V-Dressing ou V-Serve collective encore que on peut jamais être sûr à 100% mais V-Dressing je sais qu'ils ont une super équipe de lutte en contrefaçon donc j'ai beaucoup plus confiance quand même vers eux c'est tout pour moi n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu ça faisait trop bizarre de dire ça vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie aussi pour ma part je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz